Aujourd'hui, notre raffinerie et notre site, on est en grève depuis le 21 mai pour dénoncer le projet de loi travail du gouvernement qui ne répond rien à la question de l'emploi en France et qui n'ira pas contre le chômage, mais qui va surtout créer de la précarité chez les salariés dans le monde du travail. Aujourd'hui, on est en grève, on ne sort qu'une seule goutte de carburant sur pratiquement tout le pays et une grosse partie des salariés sont grévistes pour dénoncer cet agissement. Il dénonce également le manque de démocratie de notre gouvernement qui n'a pas hésité à bypasser le Parlement en imposant un projet de loi avec le 49-3, c'est-à-dire sans consultation du Parlement, pour imposer ce projet de loi. Ce manque de démocratie a énervé les gens au plus haut point et aujourd'hui, ils ne sont pas prêts de lâcher le mouvement qu'on est en train de lancer. On remercie bien entendu la Fédération syndicale mondiale pour sa présence et pour son soutien. C'est très important pour nous de savoir que notre mouvement est véhiculé à l'étranger. Parce qu'aujourd'hui, les médias français vont nous faire croire que c'est que dans le local et que personne ne s'intéresse à ce qui se passe dans notre pays. En réalité, on compte beaucoup sur la FSM pour dire ce qui se passe ici et pour dénoncer. Et pour dénoncer, il se manque de démocratie, c'est inadmissible que les salariés se battent. Aujourd'hui, on a un gouvernement qui n'écoute pas son peuple avec plus de 70% de français qui sont contre ce projet de loi. Il est inadmissible de continuer comme ça et de laisser le gouvernement imposer cette loi. Les salariés sont en grève et ça va aller à s'accentuant au fil des jours. Et encore merci à la FSM pour son soutien. Merci pour les manifestations et les rassemblements que vous faites devant les ambassades de France à l'étranger. Ça nous apporte énormément de réconfort et ça motive encore plus les salariés.